Je vous remercie aussi d'être venu ce matin, je sais qu'un samedi matin ce n'est pas toujours facile. Et voilà, donc je ne sais pas trop de quoi vous parler parce que j'ai hésité sur le titre en fait. C'est-à-dire facture spatiale, exclusion sociale, marginalisation territoriale, banlieue, quartier, etc. Il y a un problème de répertoire, un problème de vocabulaire. Ça va, vous m'entendez maintenant ? Un problème de vocabulaire évidemment et une évolution dans le vocabulaire. C'est-à-dire que les choses évoluent avec le temps et les choses évoluent aussi avec les interlocuteurs. Sur les banlieues, il y a un discours médiatique, il y a un discours politique, puisque vous savez que la fracture sociale est au cœur du discours politique. Chirac en parlait déjà il y a longtemps. Et puis il y a le discours scientifique et le discours des habitants eux-mêmes, qui est un peu différent. Donc on va essayer de démêler un petit peu la question, à partir de ce que je pourrais dire au début, et puis quelques diapos, pour voir un peu l'évolution dans le temps des problèmes, et puis comparer avec d'autres secteurs. Voilà, donc première question, les banlieues s'attellent aujourd'hui. Vous savez que ça fait l'objet d'un long discours, mais avec Grand Paris Métropole, le Grand Paris Express, l'inclusion maintenant, donc dans Paris Métropole, de 131 communes de banlieues, c'est-à-dire les trois départements de Petite-Couronne, plus huit communes comme Argenteuil et des communes de l'Essonne, dans le Val d'Oise, donc qui est dans l'Essonne. Donc cet ensemble constitue maintenant un tout, et la banlieue est incluse, précisément au nom de l'égalité entre les territoires. Donc peut-on encore parler de banlieue, ou simplement de métropole et de périphérie ? Périphérie plus ou moins lointaine, pour aller vite, avec, finalement dans notre société, un envahissement de l'urbain au sens très large, qui n'a plus de limites bien définies. Deuxième question, quand on parle des banlieues, parle-t-on des quartiers difficiles, des zones sensibles, ou des banlieues communales telles qu'elles existent réellement ? C'est une question parce que beaucoup de jeunes se sont appropriés le mot banlieue, ou le mot quartier, on dit on est du quartier, ou c'est des jeunes des quartiers, entre guillemets, ce qui veut dire des quartiers difficiles, donc il faut ajouter un drameau, et c'est un peu compliqué de comprendre de quoi on parle réellement. Alors les banlieues apparaissent un peu comme le talon d'Achille de la ville, le cancer de l'urbain, à côté de mots beaucoup plus féminisés, féminisés si on peut dire, comme les quartiers de développement social, les quartiers sensibles, etc. Donc il y a vraiment un problème de vocabulaire et de désignation, désignation d'un positif, ou plutôt d'un négatif, avec un risque de stigmatisation, bien sûr, à la clé. Donc la banlieue suscite, on le voit, des postures médiatiques, intellectuelles, idéologiques, qui évoluent avec le temps. C'est un discours scénarisé, organisé autour de figures et de représentations, et de surcharge, quelque part. La banlieue possède en fait une surcharge sémantique, avec un ensemble de mots plus ou moins dégradants, plus ou moins valorisants. On parle aussi de la créativité des banlieues, de l'énergie des banlieues, et à côté des enclaves spatiales. Donc surcharge de qualificatifs, en collant une population à un territoire désigné, la cité ou le ghetto. Alors j'ai beaucoup travaillé sur le terme de ghetto, et sur l'existence des ghettos en France, depuis ma maîtrise que j'avais faite à Sorbonne, en 1971. Donc ça fait plus de 45 ans. C'était une maîtrise qui portait sur le risque du ghetto dans l'agglomération parisienne, à partir de l'étude d'une cité d'urgence à Bépierre, où j'habitais, puisque j'ai commencé ma carrière, comme éducateur au sein d'une équipe d'ATD40. Et à l'époque, les cités d'urgence à Bépierre, qui avaient une quinzaine d'années d'existence, constituaient un peu des kystes sociaux dans la banlieue, comme en Europe, par exemple, où il y avait des cités d'urgence un peu partout, dans la région parisienne, mais pas seulement dans la région parisienne, parce qu'il y a des cités d'urgence, il y en a eu plus d'une centaine, mais ont été construites dans toute la France, et dans les zones difficiles. Alors, espace de rallégation, ghetto, oui ou non ? J'ai dénoncé plusieurs fois le ghetto, et j'ai même fait un livre qui s'appelle « Ghetto impossible », « Ghetto impossible » en France, parce qu'on n'est pas du tout dans la logique américaine, qui prévaut pour désigner le ghetto. On n'est pas dans des logiques racialisées à l'américaine, on est dans des logiques en France de diversité. Les quartiers sont des quartiers très divers. J'avais travaillé pendant 13 ans au lycée technique de Sarcelles, et j'avais dans les classes techniques à peu près une trentaine de nationalités. Dans la vigne de Sarcelles, vous avez 80 nationalités représentées. À Argenteuil, on avait une centaine, à Saint-Denis, il y a également une centaine. Donc, on est dans une diversité d'origine, diversité d'expériences, diversité de qualifications, et on retrouve tout ça dans les quartiers, alors sous un mode plus modeste, avec des qualifications modestes, mais on retrouve la diversité. Le quartier n'est pas un ghetto au sens religieux. Le premier mot de « ghetto » est associé au « ghetto juif » à Venise. Au début du XVIe siècle, c'est à ce moment-là que se réalise le ghetto, par peur, sur une grande peur. La peur, à l'époque à Venise, c'était l'invasion des Autrichiens et des Ottomans. Donc, il fallait trouver un bouc-émissaire, et le bouc-émissaire étaient les Juifs, qu'on a relégués dans un quartier pour se rassurer quelque part. Voilà, donc c'est là l'origine du mot, « ghetto », « fendré de canon à Venise », et on en a fait toute une histoire autour des Juifs, et puis on a plaqué le mot, de manière inadéquate, sur des quartiers qui n'ont pas d'identité religieuse spécifique. Vous avez un sarcele, des Juifs, vous avez des musulmans, vous avez des adventistes, vous avez des juifs séfarades, des jasquenades, moins nombreux, vous avez des loubaviches, vous avez des évangéliques, et maintenant, dans les banlieues, ce sont les évangéliques qui montent en puissance, beaucoup plus que les musulmans, et le problème, plus tard peut-être, mais l'optique n'est pas du tout la même, le problème sera celui des évangéliques. Donc, on n'a pas d'identité religieuse, on a une diversité au cœur des quartiers. Alors, cette banlieue se construit autour d'images, d'images architecturales, des bars, des tours, autour de l'image aussi du chômage massif, de la jeunesse, de l'immigration, de la délinquance, de la drogue, des jeunes en révolte, des émeutes, etc. Et on a des politiques qui essayent de répondre plus ou moins bien à ces problèmes, avec ce qui a été développé à partir des années 80, ce qu'on a appris plus tard, la politique de la ville, qu'on a appelé au début, la politique de développement social des quartiers, et avant même, en 1977, la politique d'habiter à la vie sociale. Donc, il y a eu des politiques, et aujourd'hui même, vous faites les 40 ans, de la politique de la ville à Aubert-Lilliers, donc avec le ministre, non pas de la ville, puisque dans le nouveau ministère, la ville a été complètement réintégrée dans un ministère de la cohésion territoriale, et la politique de la ville n'apparaît plus clairement. Voilà, donc je vais reprendre un certain nombre de diapositives pour voir comment ont évolué les choses. Vous voyez ici une carte de 1750, où vous voyez la banlieue parisienne à partir de Paris, qui n'a pas encore intégré les quartiers périphériques et les communes périphériques de Montmartre, de Lignancourt, de La Chapelle, etc. On est avant 1860, vous savez que c'est en 1860 que se fait l'intégration de ces quartiers, et qu'on arrive au Paris actuel, grosso modo, celui qui est entouré par les couloirs périphériques. Donc, on a une spécificité de la banlieue parisienne, c'est cette densité de villages et de petites villes, qui sont d'origine très ancienne, parfois sceptiques, souvent gallo-romaines, avec une histoire qui est matérialisée souvent par l'église, par des vieux quartiers, et donc une identité communale de banlieue spécifique, ce qui fait qu'il y a une appropriation par les habitants de leur commune de banlieue. Il s'agit de banlieue au pluriel, mais non pas d'une banlieue massive, indifférenciée, etc. Vous voyez, j'ai souligné Sarcelles au nord, Argenteuil à l'ouest, Sarcelles, etc. Vous avez dans cet ensemble des champs, vous avez des forêts, des forêts domaniales qui servent à la chasse comme la gare des colons, qui va donner naissance aussi à Bois-Colombe plus tard, à la fin du XIXe, etc. Alors, ce qui se passe ensuite, c'est l'explosion de l'agglomération parisienne au XXe siècle. Vous voyez, en 1906, l'agglomération parisienne avec toujours ces villages et petites villes identifiées dans la carriphérie. Et l'agglomération parisienne en 1990, c'est un ensemble massif, quasi indifférencié. Les habitations sont en continuité urbaine. En géographie, on dit de telle sorte qu'aucune habitation ne soit distante de l'autre de plus de 200 mètres. Donc, on a un ensemble massif avec des sortes de doigts de gants le long des voies de communication ou des fleuves aux rivières. Donc, la problématique est différente. Alors, du point de vue administratif, les choses vont évoluer. Jusqu'en 1964, jusqu'à la réforme administrative, on a un département de la Seine qui comprend Paris et la banlieue proche, à côté de la Seine-Héloise dans la préfecture de Versailles, à l'Ouest. Donc, vous avez la Seine-Paris-Seine et la Seine-Banlieue autour qui forment un ensemble assez cohérent et qui va être fractionné sous le général de Gaulle par, donc, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. On a dit que ça avait des visées politiques pour faire en sorte qu'on arrive à un regroupement des communistes dans la Seine-Saint-Denis pour éviter qu'ils, entre guillemets, contaminent les Hauts-de-Seine-Departements. Bref, le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec la naissance de Paris-Métropole, on arrive à peu près à retrouver ce qui était le département de la Seine-Ancien d'avant 1964. Donc, Paris-Métropole, c'est un ensemble qui comprend en fait 12 établissements publics territoriaux avec 3 communautés d'agglomérations principales, pleines communes au nord, Est-Ensemble avec Montreuil à l'Est et le Grand-Paris-Saint-Ouest avec ici les Moulinots, Boulogne-Biancourt notamment, les plus grosses communes de Grand-Paris-Saint-Ouest. Voilà, donc un ensemble qui devrait être relié par le futur Grand-Métro qui devrait, dans la construction, je pense, devrait s'accélérer avec les Jeux Olympiques puisque ça gènera une nécessité. Alors, voilà, donc, on n'est plus dans l'opposition Paris-Mans-Lieu-Rouge, on est dans un ensemble Paris-Métropole, justement, pour sortir de ces inégalités territoriales. Alors, retour sur l'histoire, l'exclusion sociale se retrouve aussi bien dans les périphéries que dans les centres-villes. Historiquement même, souvent, les cours des miracles étaient au centre des villes. Ici, vous avez le cas d'Athismons avec une cour des miracles qui est dans une ancienne ferme d'Ellerfray où on regroupait, si vous voulez, les plus pauvres, les personnes âgées qui n'avaient plus de quoi manger et puis les handicapés, les malins de manteau, etc. Voilà, c'est un exemple de la ferme de Vaud-Cernay à Atismons, au centre d'Atismons. Ceci dit, il y avait des lieux d'exclusion autour des fourches patibulaires qui étaient plutôt en périphérie communale. Alors, voilà, ici, les chiffonniers du passage Trébert en 1913, juste avant la guerre de 1914. C'est à la Porte d'Anière et vous avez autour de Paris un ensemble de chiffonniers, de petits métiers, de pifins qui, en fait, occupent des zones souvent non-édificantes autour des anciennes murailles de Paris, des anciennes fortifications. Vous aviez une zone de 200 mètres qu'on appelait la zone où on trouvait des roulottes, où on trouvait des habitations de fortune pour accompagner, quelque part, la misère sociale et ceux qui n'avaient pas de quoi se plier à logement des sangs au centre-ville. Donc, il y a une récurrence quelque part de ces lieux périphériques avec l'arrivée des migrants aussi aujourd'hui qui installent leur tente le long des périphériques. Vous avez été vu, on les enlève régulièrement, ils reviennent, on les enlève, ils reviennent, etc. Vous avez un plan de la mairie de Paris contre la grande pauvreté pour faire face à la grande pauvreté. SDF, sans domicile fixe, mais aussi micro. Voilà. Alors, ce que je veux montrer, c'est qu'il y a des banlieues favorisées, des banlieues défavorisées en gare et le type de banlieue favorisée qui restait favorisée, avec donc une image de marque positive autour des eaux vigrales, du casino et des lieux de vacances. Au 19e siècle et au début du 20e siècle, les banlieues étaient souvent des lieux de miliciature et de vacances. D'ailleurs, au 18e siècle, on trouvait ce qu'on appelait des folies pour l'aristocratie. Donc, ce n'étaient pas des lieux stigmatisés du tout. Voilà, ici, à Dispense, dans le lieu de Paris, chemin de fer, on voit des jeunes mariés avec leurs deux enfants qui viennent en villégiature dans ce lieu positif qui n'a été pas par les impressionnistes. Alors, il y a souvent des types de lotissements qui s'établissent en banlieue. Ça peut être en banlieue proche comme ici, autour de la gare de Saint-Ouen. C'est une affiche publicitaire pour vendre des terrains en petites couronnes pas chers. Alors, des lotissements bien structurés et puis, vous avez des lotissements très mal structurés qui vont constituer une population de mal lotis entre les deux guerres, entre Cantor, Sonotis, et puis 1940. C'est les mal lotis qui sont à la racine de ce qu'on appelle la banlieue rouge. Ces mal lotis qui viennent du centre de Paris, qui achètent en banlieue sur la base des promesses des promoteurs, sont complètement déçus parce que la voie n'est pas faite, parce que l'assainissement n'est pas fait et il se radicalise vers le parti communiste et donc il constitue la base de la banlieue rouge qui va s'opposer à Paris centre alors qu'au XIXe siècle, vous êtes plutôt à Paris centre de gauche et au bon lieu de droite. Il y a un retournement de France et qui s'explique en partie par ces lotissements dégradés et mal construits. Alors, vous avez la ville d'avant, avant celle des grands ensembles, vous avez des petits pavillons, vous savez, ce qu'on appelait des sains-le-suffis et puis des cafés, une ville locale qui a été popularisée par le cinéma. Vous avez ensuite un passage par les bidonvilles après la guerre entre 1950 et 1975. Vous avez l'arrivée massive de migrants puisque l'économie se développe très rapidement, que la construction se développe très rapidement, on a besoin de main-d'oeuvre donc il y a un flot de portugais, de maghrébins et puis après de turcs, d'africains qui arrivent. Donc les maghrébins et les portugais première vague pour la deuxième base, deuxième vague après l'Espagnol et les belges habitent dans des bidonvilles. Alors vous avez ici le Nanterre avec une dizaine de bidonvilles à Nanterre, en particulier vers le petit Nanterre, la limite de Poulombe, ce que vous voyez sur la carte. voilà quelques images du petit Nanterre, c'était des conditions assez effroyables quand il pleuvait, quand il faisait froid l'hiver, il y avait des incendies. Ici vous avez Sainte-Denis, le bidonvilles du Franc-Moisin, c'est les ouvriers de ce bidonvilles qui étaient un bidonvilles portugais qui construisent les 4 000 de la Courneuve que vous avez en arrière-plan. Mais ils n'ont pas le droit d'habiter dans les 4 000 de la Courneuve ou au moins très peu ont le droit parce qu'on évite le regroupement. Alors le regroupement est une question très importante. Dans les bidonvilles, j'ai un collègue qui avait travaillé à Nanterre sur le bidonville des Pâquerettes, ont regroupé ou se regroupaient par affinité, par origine, par village, des maghrébins ici, des départements des Oasis, de l'Algérie, des départements de Guémard et d'Éloine. Il y avait donc une sorte de cohésion sociale, de solidarité sociale dans le bidonville. Et les administratifs français se sont efforcés de casser cette solidarité au nom du seuil de tolérance parce que dans les années 60-70, on parlait beaucoup du seuil de tolérance par escalier. On disait il faut 6,75% d'étrangers par escalier. Après ça a été 15%, puis 20%. à peu près 1 locataire sur 5. Pas plus, sinon on a un envahissement d'étrangers ou de migrants et on risque des problèmes de cohabitation. qui se passe. Oui, oui. On a un envahissement de la question. Oui, on a un envahissement de la question. on a un envahissement de la question. Voilà, la cité des Grands Chaînes en 71, c'est l'où j'habitais, c'était la cité à Vépierre. C'est ce qui a été fait à la fois en réponse au bidonville début des années 50 et en réponse à la crise du logement, vous connaissez l'appel de la Vépierre, l'hiver 54, donc on a construit très rapidement des logements économiques de première nécessité, deux plimpiers, qui correspondaient assez bien à une transition entre l'habitat rural, l'Algérie par exemple, et le HLM. Mais le problème c'est que ces cités de logements, ça a eu beaucoup de malfaçons et eu des discrédités. En fait c'était un assez bon concept, mais il a été mal réalisé. Alors, vous voyez qu'il y avait deux types d'habitations dans les cités d'urgence. Vous aviez deux types d'habitations, des habitations avec des toits, je me souviens que pour économiser, on avait fait des toilettes à la turque avec la douche associée, qui n'étaient pas très hygiéniques. Les gonds derrière les maisons étaient quasiment assez ouverts, et il y avait en revanche des petits jardins dans les maisons qui étaient assez positifs, mais c'étaient des maisons individuelles. Voilà, donc après on va voir les grands ensembles qui arrivent dans les années 60. Les grands ensembles arrivent dans les années 60, et au début, comme les cités d'urgence, ils sont marqués par une mixité sociale. Et il y a même, en 1957, des articles dans Le Monde, intitulés « Logements d'autre monde » de M. Mathieu, journaliste, qui disent qu'il y a beaucoup trop de différenciations sociales dans les grands ensembles, que les grands ensembles doivent être réservés aux plus pauvres. Vous voyez ? Donc il y a un discours contraire à celui d'aujourd'hui, où on insiste au contraire sur la mixité et le retour des gens de classe moyenne dans les grands ensembles. Donc, en fait, il s'agit dans les années 50 de répondre à la crise de l'aujourd'hui. Donc toutes les catégories sociales se retrouvent dans les cités d'urgence, se retrouvent dans les grands ensembles. La crise est tellement forte. Et puis, ensuite, il y a une désertion progressive des classes moyennes qui accèdent à la propriété en périphérie dans les lotissements. Désertion progressive et montée en puissance, donc, des familles plus modestes et des migrants, en particulier en région parisienne. Ceci dit, vous avez toujours, en France, des grandes différenciations régionales. C'est pour ça qu'on ne peut pas raisonner de manière très globale. En Bretagne, les choses sont très différentes de la région parisienne, elles sont très différentes de la région du Nord et de la Grande Aquitaine. Donc, des différenciations fortes en Bretagne, vous avez entre 3 et 4 % d'étrangers dans les grands ensembles. Quelquefois par immeuble, plus, mais la moyenne est beaucoup plus faible qu'en région parisienne. En région parisienne, vous avez des lieux où vous avez une prégnance ethnique, entre guillemets. Je dis prégnance ethnique parce que la semaine dernière, il y a eu une thèse en Sciences Po sur ce volet-là, la prégnance ethnique dans les grands lieux parisiennes. Et il y a une prégnance ethnique à Saint-Denis, à Sevran, à Astin, à Pierre-Philippe par exemple. C'est-à-dire que vous avez dans certaines rues une visibilité, si vous voulez, des Africains et des Maghrébins qui est très forte. Et qui ont tendance à se regrouper parce que des affinités, des solidarités, parce que les loyers y sont moins élevés. Donc, vous avez aujourd'hui une lutte contre l'arrivée des migrants à Paris, avec des effets de gentrification, une lutte contre l'arrivée des migrants, par des associations de défense, si vous voulez. Ça a été le cas en 2016 avec une association de défense pour éviter l'installation d'un foyer de travailleurs migrants, comme vous avez vu. Et en réalité, les choses sont beaucoup plus compliquées. On dit toujours que Paris se gentrifie, mais Paris garde aussi les populations modestes. Et si on raisonne sur le temps long, sur 150 ans, on peut être étonné de la résistance des populations modestes à rester dans Paris. Même si, c'est vrai, globalement, il y a un phénomène de départ des populations les plus modestes, soit vers la périphérie, vers les banlieues, soit vers la périphérie plus lointaine, le périurbain, soit en province. Mais vous avez quand même une résistance, même dans le 15e, même dans le 14e où nous sommes, vous savez très bien qu'il y a des populations modestes et qu'il y a une mixité. Donc la ville se construit sur cette mixité provisoire, dans la fragilité. Et j'ai tendance à dire que la mixité est toujours une étape provisoire dans un ensemble fragile. Et ce qui m'amène aussi à repousser l'idée du ghetto, c'est cette fragilité et cette mobilité. Les quartiers sensibles, qu'on retrouve en banlieue, mais aussi à Paris même, vous avez des... Les quartiers sensibles, en fait, sont des lieux de grande mobilité. C'est pour ça que l'idée du ghetto même, stratifié, vigé, n'existe pas. C'est les lieux de plus grande mobilité. Ça tourne en permanence. Et moi-même, j'ai vu, en étudiant spécifiquement Sarcelles, le grand ensemble de Sarcelles, où j'étais professeur au lycée technique pendant 13 ans, j'ai vu les choses tourner assez vite. Et ensuite, à Chantel-Lévingne, j'ai travaillé aussi longtemps, j'ai vu les choses tourner. Et vous avez des phénomènes d'évolution de quartiers qui varient selon les secteurs. À Chantel-Loup, vous avez une gentrification, si j'ose dire, par les marges du grand ensemble. Alors qu'à Sarcelles, vous avez des immeubles à l'intérieur du grand ensemble, qui sont des copropriétés plus valorisées que d'autres immeubles HLM. Et puis, dans certains quartiers, on a fait le choix de la table rase, comme à Pierre-Fitte, à la Cité des Poètes, où on a démoli largement le quartier de la Cité des Poètes. Voilà. Donc, les choses ne sont pas à globaliser. Il faut regarder pied à pied les évolutions. Voilà. Donc, on reprend très rapidement avec les grands ensembles. Voilà. Là, vous avez l'ensemble de Massy-Anthony, de 69, qui est vraiment un ensemble... ... Alors, à partir d'une conception de Le Corbusier, si vous voulez, de la Cité radieuse, mais qui n'est pas respectée dans les grands ensembles. La Cité radieuse, c'est une unité d'habitation avec des qualités intrinsèques, des mézanines. Il y a aussi une petite supérette. Vous avez une terrasse avec une petite piscine, une école, un théâtre. C'est une unité d'habitation, mais qui a coûté tellement cher qu'on l'a vite abandonnée. Vous avez cinq unités d'habitation en France et une à Berlin. Voilà. Alors, il ne faut pas se tromper non plus sur le mode architectural. Ici, c'est Marseille. Vous avez deux grands immeubles, mais qui ne sont pas des ensembles sociaux, qui sont, au contraire, des ensembles très qualifiés. Parce que le grand ensemble peut s'adresser aussi à des populations aisées, comme on en voit à Versailles, d'ailleurs. Il y a beaucoup de grands ensembles de riches à Versailles. Donc, ne pas plaquer systématiquement sur une forme pleine une qualification sociale. Alors, on a eu en transition entre la cité d'urgence, le bidonville, et les cités de transit qui ont souvent été des lieux de relégation, qui étaient très mal faites. Voilà la cité de transit du Louvre à Pantin, qui a été démolie en 66, en 86, pardon. Là, c'est les 4000. Je passe assez vite parce que les choses ont changé. Les grandes barres des 4000 ont été démolies. sauf, voilà, sauf, ça c'est l'évolution de la barre de Bussie, sauf une qui a été réhabilitée, c'est la barre à Fontenay, que vous avez ici, avec des jeux pour les enfants, etc. Voilà, à la place de la barre de Bussie, à la Cour d'œuvre, on a fait une sac, un sac de l'orme seul, donc pour mixer les populations en quelque sorte. Et on crée le quartier de la Tour, depuis 2007, qui est un quartier mixte, avec logements, activités, logements de différentes catégories sociales. Catégories, comme vous voyez ici, à Blason. Et alors là, vous voyez Paris, et les dynamiques de gentrification à Paris. Alors, à partir d'un noyau historique de beau quartier, 16e, 8e, 17e, sud, 7e, 6e, et puis une dynamique de gentrification vers le 14e, où nous sommes le 15e, dans les années 60, 70. Et puis, plus au nord, dans les années 80, 90, vers le 18e, 19e, 20e, avec des îlots fractionnés, plus riches, comme la rue de Belleville, le bas de la rue de Belleville, par exemple, qui s'est gentrifié plus vite. Donc, il y a des rues qui se gentrifient, puis certaines moins, etc. Donc, c'est des dynamiques assez complexes qu'on voit s'opérer dans la ville. Vous voyez ici l'évolution du quartier du Marais, à Paris, qui est une des zones très connues. Par exemple, les artisans et commerçants en 1962, il y en avait 13%. Il y en a plus que 8,9% en 2019. Des cadres supérieurs en 1962, il y en avait 5%, 5,4%. Et il y en a 42% aujourd'hui, même 50% en 2010. Voilà. Donc, il y a eu là vraiment un phénomène de retournement. Alors, l'indice des prix des logements rapporté au revenu disponible par ménage, on voit qu'il y a des grosses différenciations entre Paris, qui est toujours en tête pour l'indice des prix des logements, qui avait baissé dans les années 2008-2010, les années de crise, et qui aura bien remonté aujourd'hui. Donc, le graphique est un peu ancien. Mais vous voyez que Paris domine par rapport à l'île de France, par rapport à la France entière et surtout par rapport à la province où l'indice du prix des logements, surtout dans les villes petites et moyennes, a beaucoup baissé. Même si, ici ou là, il peut remonter. Alors, vous avez un problème aussi qui concerne les ensembles fermés, dans notre sujet sur les fractures sociales de la ségrégation. Vous avez des promoteurs, comme Santurifatea, qui proposent aujourd'hui des résidences fermées. Ce qu'on appelle aux Etats-Unis les Little Communities, et qui se développent, vous voyez, surtout dans le sud de la France, en particulier sur la côte d'Azur et autour de Marseille. Un peu à Toulouse aussi, autour de Lyon et un peu autour de Paris. Alors, la notion d'ensemble fermé recoupe, si vous voulez, ce qu'on voit là, sur la ville à Montmorency à Paris, près d'Auteuil, vous avez une barrière, un gardien, des côtes d'accès et des allées fermées. Je crois qu'il y a un cadre bouquet qui habite à la ville à Montmorency, je crois. Il y a quelques acteurs du cinéma aussi. C'est ça aussi. Le siège de Saint-Irasse est à côté, effectivement. On connaît des célébrités qui habitent là. Voilà. Donc, c'est un îlot fermé quasi dans la ville. Mais ceci, c'est un peu contraire au principe français, d'égalité, d'égalité spatiale, mais ça existe quand même. Mais j'ajoute que pour aller en Amérique latine, aux Etats-Unis ou ailleurs, c'est beaucoup plus fréquent en Amérique latine. C'est quasiment le concept de base en Amérique latine. Le condominio est fermé. Et en France, ce n'est pas dans la tradition. Voilà. Chaque fois que je reste un peu trop longtemps, ça arrête. Mais bon, je crois que j'ai à peu près écoulé mon temps. En tout cas, on aura vu que les choses sont complexes et qu'il faut toujours raisonner avec précaution sur ces affaires de quartier, de ségrégation, de discrimination. Et savoir que, aussi, derrière les ségrégations et les discriminations, vous avez des intégrations positives. Personnellement, j'ai constaté, comme professeur d'histoire-géographie à Sarcelles, j'ai eu des anciens élèves qui sont devenus ingénieurs, un gigant ou un grébin, d'autres devenus ingénieurs, d'autres devenus techniciens informatiques, d'autres devenus directeurs de garage, etc. Il y a des intégrations progressives, mais les intégrations positives sont silencieuses, alors que, souvent, les exclusions sont, quelquefois, pas toujours bruyantes, et donnent lieu au moins à des récits médiatiques importants où les médias empruntent la parole des gens. Et le problème, souvent, des quartiers, c'est que la parole des gens n'est pas entendue. en termes d'affirmation, les habitants sont souvent silencieux, ou n'osent pas s'exprimer, ou utilisent la parole des autres. Donc, il y a un problème social, un problème économique, et un problème de vocabulaire au cœur de cette question des fractures sociales des quartiers. Voilà, merci. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... Eh bien, vous savez – oui, justement, la question a été posée par François Lamine, ancien Ministre de la ville, et puis, suivi par Patrick Caner, qui a précédé l'actuel ministre, du Mézard, on a voulu écouter les gens à travers des conseils de quartier, c'est-à-dire qu'il s'agissait non plus de faire pour les habitants, mais de faire avec les habitants. Et pour faire avec, il fallait bien écouter. Donc on a mis en place dans plusieurs quartiers des conseils de quartier où chacun peut venir, c'est par exemple le samedi matin comme aujourd'hui, tous les mois ou un soir, où chacun peut venir exprimer son point de vue et se faire entendre du maire, du conseil municipal qui est le chargé du quartier, se faire entendre aussi des administrations diverses pour dire les choses. Donc la participation des habitants est au cœur du processus de mise en mouvement de la parole, si vous voulez. Mais la participation n'est pas toujours efficace parce que beaucoup d'habitants sont trop pris dans leurs problèmes quotidiens qu'ils ne viennent pas au conseil de quartier. Donc vous avez un peu des militants qui viennent au conseil et qui relatent, qui retranscrivent la parole des habitants. Donc le conseil des quartiers n'est pas forcément la panacée. Enfin c'est une esquisse, si vous voulez, de participation. Pour faire avec. Vous voyez que vous avez une question. Une question. Je voudrais savoir comment se constitue un ensemble fermé, c'est-à-dire la ville de Montmorency. Comment s'est-elle constitué par rapport à un espace urbain public ? C'est-à-dire que maintenant, au départ c'était public. Oui, vous en avez aussi, j'en ai mis une autre, ce qu'on appelle le quartier de la Nouvelle-Athènes à Paris, c'est derrière Notre-Dame-de-Lorette. Vous avez aussi des roues fermées. C'est venu progressivement. Les habitants de quelques immeubles se sont mis ensemble dans une sorte de copropriété et ont décidé de fermer la rue en accord avec, plus ou moins en accord avec la mairie de Paris, dans certains cas, mais c'est déjà ancien, déjà. Je ne sais pas exactement le détail. Il y a des sociologues, les Passons-Charlots, qui parlent de cette affaire. Moi, je ne connais pas l'histoire, l'histoire précise de la Ville à Montmorency. Mais je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de promoteurs dans le Midi de la France qui proposent des quartiers fermés, des lotissements fermés, sécurisés, qu'on dit sécurisés. C'est une illusion au départ de la Ville à Montmorency. Oui. Oui. C'est une rue qui a été privatisée. Je pense que les habitants ont acheté la rue quelque part. Ils ont acheté la rue. Ils ont acheté le terrain. Oui. 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 C'est une appropriation abusive de l'espace public très régulièrement. En fait, c'est quand tout le monde en quartier est d'accord sur l'appropriation. Après tout, qui va venir protester ? On n'ose pas rentrer. Voilà. Donc, c'est régulièrement des appropriations sur l'espace public. Et tant que personne ne proteste ou ne porte plein, ça devient… Voilà. Ça se fait… Parce qu'il ne nous en passe sur le territoire, quelque part. Oui. Oui. Il ne nous en passe sur le territoire. Mais… Sous-titrage MFP. Bien, merci de cette première partie qui a tendu à montrer que finalement, il m'a semblé que la question des quartiers, des banlieues, ce n'est pas du tout une fracture sociale nouvelle, et que c'est une fracture sociale ancienne, qui se recompose dans le temps, mais qui finalement n'est pas inédite. Puisque on voit bien que les problèmes que M. Veillard Barron a évoqués sont des problèmes qui nous sont contemporains, mais qui étaient présents déjà dans tout le cours du XXe siècle, des malnutis à nos jours. Voilà, donc nous allons passer à maintenant ce qu'on avait pensé comme étant le plus nouveau, c'est-à-dire les rues urbains ou les grandes périphéries. Et donc c'est Mme Gérard qui est maître de conférences de sociologie à l'Université de Rouen, qui a travaillé sur les trajectoires résidentielles du pavillonnaire des classes populaires, en faisant des enquêtes locales, sociales, et donc c'était sa démarche de sociologie urbaine. Et à partir de là, vous l'avez vu d'ailleurs peut-être dans la bibliographie, elle a aussi passé à la sociologie politique, en constatant qu'effectivement, ces zones de grande périphérie étaient souvent, et de limite de la ruralité et du monde urbain, étaient souvent des zones du vote Front National, où le Front National avait une très forte implantation, au moins électorale. Et voilà, donc je vais tout de suite lui passer la parole pour la deuxième partie de cette séance. Merci beaucoup. Alors oui, moi je vais essayer de respecter une demi-heure, ouais, on a parlé bien dans le micro. Donc je vais parler d'une catégorie territoriale, qui est celle du périurbain, qui est apparue, en tout cas dans les représentations, ou dans les discours médiatiques, de façon relativement récente, au début des années 2000. Donc c'est une catégorie qui en tout cas existait auparavant dans des travaux scientifiques, mais qui a connu un succès médiatique plus récent, bien sûr, que la catégorie des banlieues. Alors, les territoires périurbains, on y reviendra, mais ils apparaissent comme de nouveaux espaces de relégation des catégories populaires. Ils sont présentés souvent de façon assez alarmiste ou dramatique. Ces espaces seraient devenus le symptôme de la fragilisation des classes moyennes, ou bien de la relégation des catégories populaires à distance des villes. On pose souvent gentrification dans la péri-organisation, on dit que les classes populaires sont rejetées par la hausse des prix de l'immobilier à des distances de plus en plus grandes des centres des grandes agglomérations. Et puis, effectivement, c'est quelque chose que je me suis attachée aussi à nuancer, ou en tout cas à préciser, ces espaces, en fait, j'y reviendrai, mais sont perçus comme le principal lieu de la montée des votes FM, de l'extrême droite. On en a encore entendu parler en 2017, on a dit que les villes, les grandes agglomérations ont voté Macron et le rural, l'Ompérie urbain, auraient voté pour Marine Le Pen. Alors, pour autant, les dynamiques sociales qu'on retrouve dans ces territoires depuis 40 ans maintenant, depuis le début des années 80, depuis la fin des années 70, début des années 80, eh bien, ces dynamiques ne peuvent se résumer à ce type d'images qui sont un peu réductrices. Donc, gros, je vais revenir dans cette présentation sur cette figure, cette forme de nouvelle figure sociale. Il y a eu les banqueurs arts, où, voilà, aujourd'hui, on va parler des ménages modestes du périurbain. Alors, souvent, la presse décrit ces ménages des catégories populaires qui s'installent en maisons individuelles. Donc, la presse les décrit comme des ménages modestes, sans plus de précision. Je ne sais pas si d'actualité ce que ça veut dire, modeste. On nous dit qu'ils sont en proie aux frustrations sociales, ils sont victimes d'un rêve pavillonnaire qui aurait mal tourné. Et donc, en fait, on a quand même des connaissances de sociologie ou de géographie sociale sur ces territoires et sur ces catégories sociales-là, ces ménages, les catégories populaires, qui vont nous permettre, en fait, de revenir sur cette articulation étroite entre territoire périurbain et catégorie populaire et processus social, qui sera un processus de déclassement, de relégation. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais revenir un tout petit peu, mais sans essayer d'être trop longue, sur ces représentations médiatiques. Et puis ensuite, je vous présenterai la façon dont ces territoires, ces espaces ont été vus dans la recherche urbaine, soit la recherche en sociologie urbaine, en géographie sociale, à partir notamment de données de la statistique publique. Et puis, dans un dernier temps, je reviendrai sur des évolutions qui sont plus contrastées que, ne me laisserait à penser, les visions un peu homogénisantes et misérabilistes qu'on aurait dans les médias, de ces zones pavillonnaires. Voilà. Alors, la première diapositive, je dois avoir un petit... Voilà, super. Je ne sais pas si c'est... Je vais le lire. Donc, vous avez peut-être le souvenir aussi d'un numéro de Télérama dont la couverture était titré « La France moche », la France des zones commerciales, mais aussi des zones pavillonnaires. Mais c'est surtout à l'occasion des campagnes électorales, des élections présidentielles, que la presse nationale se saisit, les grands quotidiens nationaux se saisissent de cette catégorie du périurbain. Alors, c'est principalement en 2012. Alors, en 2007, on oppose... En 2007, on oppose les banlieues qui votent Hollande aux zones périurbaines qui voteraient Sarkozy. Et puis, en 2012, c'est là que va se cristalliser cette représentation de les principales bastions du vote FN, les principales zones de progression de Marine Le Pen, c'est le périurbain. Alors, Le Monde reprend, par exemple, les résultats d'enquêtes de l'IFO, qui, en fait, sont des sondages. Elles ne sont pas des enquêtes aussi précises, aussi fouillées que les enquêtes de participation électorale de l'INSEE. Mais voilà, Le Monde reprend les enquêtes de l'IFO et prédit le fait que Marine Le Pen fera ses meilleurs scores entre de 30 à 50 kilomètres des agglomérations. Donc, en février 2012, on a un titre, « Dans la France périurbaine, le survote pour le Front National exprime une colère sourde ». Donc, on parle de survote, c'est-à-dire de vote surélevé pour le Front National. Le Figaro reprend ces représentations-là et publie au lendemain des élections présidentielles, le 25 avril 2012, un titre, « En grande périphérie, le FN a emporté la mise ». En 2017, on a un noivre intérêt des médias pour le périurbain, mais un intérêt tout de même avec encore un article du Monde, le 2 mai, donc pareil, au lendemain du résultat des élections, où on nous dit que le FN ne cesse de progresser dans des banlieues pavillonnaires où de plus en plus de familles issues de l'immigration accèdent à leur propriété. Voilà. Alors, au passage, on peut signaler, je m'étais amusée à le relever, que tous les reportages réalisés dans ces grands quotidiens nationaux l'ont été dans du périurbain île-de-Francien, notamment dans le Val-de-Marne, etc., sans doute par commodité pour des journalistes parisiens qui vont faire des micros ou des enquêtes pas trop loin de là où ils sont basés. Voilà. Alors, il y a des façons de nuancer ces résultats. Par exemple, quand on nous dit qu'il y a des taux de survote pour le FN, il y a un géographe qui s'appelle Guy Burgett qui a par exemple publié une tribune dans Le Monde en disant que, oui, il y a peut-être des scores élevés du FN dans ces zones périurbaines, mais en même temps, il y a moins d'habitants, donc il y a moins d'électeurs que dans les centres des agglomérations. Un autre géographe, Jean Rivière, qui est à l'université de Nantes, expliquait que si on prend en termes d'effectifs, ces 50% des votes FN sont enregistrés dans les agglomérations et donc 49% dans les zones périurbaines ou rurales. Voilà, puisqu'il y a plus de votants dans les agglomérations. Si on a en pourcentage des votants, bien sûr, mais on a moins en effectifs. Voilà, et puis si on fait un petit retour en arrière, on se rend compte que jusqu'aux années 2000, le vote FN était principalement associé aux banlieues, notamment aux quartiers, aux gens qui habitaient à proximité des fameuses cités. Voilà, donc aujourd'hui, le monde reprend un peu cette représentation-là, mais en la transposant dans le périurbain. C'est parce qu'il y aurait de plus en plus de ménages immigrés qui accèdent à la propriété dans le périurbain que les habitants du périurbain se mettraient eux aussi à voter FN. Alors, on va voir qu'on peut nuancer tout ça, mais je dirais que c'est quand même important de s'attarder un peu là-dessus. Je pense que l'intervention précédente accordait aussi une importance au mot, au terme, au vocabulaire. Et moi, je citerai juste les travaux récents d'un sociologue, Christian Tobalov, qui a travaillé sur les mots de la ville et qui nous dit que c'est extrêmement important la façon dont les représentations sociales construisent des réputations et construisent ensuite des hiérarchies dans les différents espaces résidentiels. Alors, avant d'en venir aux connaissances qu'on a sur le périurbain, je voudrais souligner qu'il y a un auteur très controversé, mais qui est très souvent convoqué dans les médias à l'appui de ses représentations. C'est Christophe Guilly, dont vous avez peut-être ou sans doute entendu parler. qui a une maîtrise ou un débat de géographie qui précise dans les médias qu'il n'a pas fait de thèse. Il s'oppose souvent aux universitaires qui auraient une pensée convenue. Et lui, il travaille comme consultant pour les collectivités territoriales. Alors, c'est en 2004 qu'il commence à évoquer dans un atlas des nouvelles fractures sociales. Donc, lui, il reprend ce terme de fracture sociale à son compte. Et donc, en 2004, il commence à évoquer la relégation des catégories populaires vers les périphéries lointaines. Et puis, c'est surtout en 2010. Si on peut aller sur la diapositive suivante. Merci. Ah ben non, je n'ai pas remis les titres de ces bouquins. Donc, c'est... Ouais, super. Donc, je ne vais pas les... Je vais gagner un peu de temps. Donc, en 2010, fracture française. Et en 2014, la France périphérique. Et puis, plus récemment, le crépuscule de la France d'en haut. Voilà. Alors, il est là. Donc, selon lui, je le dis très rapidement, il y aurait une France des métropoles qui tire profit de la mondialisation et une France périphérique qui serait ce nouvel espace de relégation qui formerait donc cette France périphérique. Et ensuite, on a, sur le plan social et politique, cette France périphérique serait oubliée de la gauche institutionnelle, alors que les banlieues bénéficient d'interventions et de financements très élevés de la politique de la ville. Et donc, dans cette France périphérique, on a des minages qui seraient victimes d'un multiculturalisme grandissant dans la société française et qui n'auraient, donc ces minages, n'auraient donc d'autres choix que de se tourner vers l'EFN pour exprimer leur désarroi. Alors, son discours est fondé sur un certain nombre de données géographiques agrégées à grande échelle. Il dit souvent, je présente carte à l'appui, mes résultats. Mais en fait, un grand nombre de chercheurs ont critiqué la rigueur et la pertinence de ces analyses. Alors, moi, je ne suis pas géographe, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais surtout, ce que je veux dire, c'est que, et là, je m'appuierai sur ce qu'ont montré de géographe dans un article paru dans la revue Espace et Société, c'est que pour Christophe Guilly, les catégories populaires se réduisent en fait au ménage blanc, au ménage d'origine française. Il a une vision essentialisée, les culturalistes, les catégories populaires. Pour lui, les ménages, les personnes immigrées, les ménages immigrés ou les enfants d'immigrés n'appartiennent pas aux catégories populaires et selon lui, elles bénéficient la mondialisation du simple fait de vivre ou d'être présent à proximité des lieux où sont produites les richesses. Donc ça, ça a été critiqué par un certain nombre de sociologues également en disant, voilà, c'est pas parce que... Enfin, ce que disait Amélie Villeur-Baron tout à l'heure, c'est que, y compris dans les centres-villes et dans les banlieues, il y a des ménages de catégories populaires qui se maintiennent et qui vivent encore dans ces territoires-là. Et c'est pas parce qu'on vit dans un territoire dans lequel les richesses sont produites et qu'on a soi-même une situation sociale particulièrement enviable. Moi, je vais revenir à partir de données statistiques et d'une enquête ethnographique que j'ai faite dans un territoire périurbain sur ces catégories populaires qui s'installent en périurbain. Et je vous montrerai que c'est... Enfin, moi, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que c'est pas forcément les fractions les plus défavorisées des catégories populaires. Ce que je vais dire, c'est qu'on peut plus aujourd'hui parler des classes populaires comme un ensemble homogène. On peut encore parler de classes populaires parce qu'il y a des inégalités très fortes qui structurent la société française. Mais en même temps, à l'intérieur des classes populaires, il y a différentes fractions qui sont... qui ont des conditions de vie différentes et il y a aujourd'hui des fractions populaires qui ne vivent pas dans le dénouement ou dans la précarité la plus grande. Il y a des fractions populaires qui ont réussi ici à se stabiliser. Alors, avant d'en venir à ce point-là, je vais regarder quand même le temps parce que j'ai une fâcheuse tendance à... Voilà. Je vais essayer de m'arrêter à midi, un peu avant midi. Donc, je vais présenter les définitions du périurbain qu'on a grâce à l'INSEE. Donc, afin de mesurer l'extension continue des espaces périurbains depuis les années 70 et 80, l'INSEE a élaboré un zonage du territoire dans différentes catégories d'espaces. C'est ce qu'on appelle le zonage en air urbain. Ça donne Z-A-U. Qui est régulièrement révisé. Donc, tout ça pour dire que les statisticiens de l'INSEE n'en déplaise à Christophe Guilly revoient régulièrement leur catégorie, leur zonage. Donc, tout ça est quand même pensé et réfléchi. Puisque lui, ça franchit des catégories de l'INSEE. Christophe Guilly. Alors, l'INSEE distingue différents types d'espaces à partir des communes. Et en fait, la définition de l'INSEE permet de mesurer l'attractivité des pôles urbains en matière d'emploi. Donc, l'INSEE distingue des pôles urbains dont le bâti est continu. Je renvoie à la définition qu'on a eu tout à l'heure. Des pôles urbains, des unités urbaines, selon qu'elles rassemblent plus de 10 000 emplois, entre 5 000 et 10 000 emplois ou entre 1 500 et 5 000 emplois. Donc, entre 1 500 et 5 000 emplois, on a les petits pôles urbains des espaces floraux. C'est souvent les bourgs, des chefs-lieux de canton. Entre 5 000 et 10 000 emplois, on a des pôles moyens et puis ensuite, on a les grands pôles urbains. Et donc, autour de ces pôles, les communes périurbaines, c'est les communes dans lesquelles le bâti n'est pas continu. On n'est plus dans le pôle urbain, mais on est dans ce qu'on appelle l'air urbain, c'est-à-dire que c'est des communes dans lesquelles 40 % des actifs vont travailler dans le pôle urbain ou dans les communes autour du pôle urbain. Donc, c'est une définition itérative, c'est-à-dire que dès lors que 40 % des actifs d'une commune travaillent dans le pôle urbain, on inclut cette commune dans l'air influence de la ville et les emplois localisés dans cette commune comptent ensuite pour le calcul, pour les communes suivantes, le calcul des 40 % des actifs. Je ne sais pas si je suis claire. On pourrait l'avouer si vous avez des questions. Voilà, alors cette définition, elle est basée sur les migrations, sur ce qu'on appelle les migrations de domicile-travail. Les géographes sont plus compétentes que moi là-dessus, mais voilà. Ensuite, cette définition, elle a le mérite de permettre d'objectiver un certain nombre de transformations sociales. Le pôle urbain, quand on regarde le parc de logement des communes périurbaines, c'est à plus de 90 % de l'habitat individuel, de l'habitat pavillonnaire. C'est des... En moyenne, dans les courants périurbaines, on a une large majorité de ménages qui sont propriétaires occupants de leur logement. Donc ça correspond bien à la représentation des espaces pavillonnaires dominés par la maison individuelle avec des ménages qui sont devenus propriétaires de leur logement. Ce qu'on sait loin, c'est qu'il y a aussi un mouvement de décentralisation des emplois dans le périurbain. Donc ça peut me sembler contradictoire avec ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que cette catégorie du périurbain construite par l'INSEE, elle reflète la force, l'attraction des grands pôles urbains en termes d'emplois. Les pôles urbains concentrent 70 % des emplois français et on a 14,5 % des emplois dans les courants périurbaines. Donc on a moins d'emplois dans le périurbain que d'habitants, que d'actifs. Mais par contre, il y a quand même un mouvement qui est aussi mis en évidence par des géographes, des économistes. C'est un mouvement de déconcentration de certains types d'emplois, notamment les emplois industriels, avec une croissance plus rapide dans le périurbain que dans les centres-villes des emplois industriels. Alors ça renvoie à la formation notamment des zones d'activité qui sont implantées souvent à proximité des noeuds autoroutiers qui ont été construites avec des financements publics, notamment des financements intercommunaux parce que les communautés de communes et communautés d'agglomération ont la compétence obligatoire développement économique et disposées d'un certain nombre de moyens. Et donc il y a des économistes qui parlent de mouvements de décentralisation des activités productives à la périphérie des villes. Donc c'est l'industrie agroalimentaire, les transports, beaucoup la logistique mais aussi la construction et certaines industries consommatrices d'espace. Le foncier est beaucoup moins cher dans ces zones d'activité périurbaine que dans les agglomérations. Voilà, d'autres chiffres permettent de souligner par ailleurs que les emplois les plus qualifiés restent fortement concentrés dans les centres urbains. En 2004, j'avais noté que 87% des emplois de cadre sont localisés dans les pôles urbains et seulement 7% dans le périurbain. Voilà. Alors, pour continuer sur cette catégorie de l'INSEE, cette catégorie statistique du périurbain, sur le plan social, cette catégorie rassemble des espaces qui sont fortement différenciés. Il y a des espaces périurbains qui sont très valorisés. Je citerai le Jean-Grasse Jean-Louis avec qui j'ai travaillé, qui a travaillé sur Caen, par exemple, la métro-volcanaise, et qui montre qu'il y a un certain type de couronnes périurbaines extrêmement aisées, notamment certaines communes qui sont au bord de l'espace littoral et qui rassemblent des pavillonnaires, mais des pavillonnaires là aisés, notamment des professions libérales. Il y a aussi eu des travaux autour de l'île. L'île, c'est une pourtour de l'agglomération lidoise, extrêmement différenciée socialement, avec certaines anciennes communes rurales qui sont devenues des communes extrêmement valorisantes et qui sont là aussi habitées par une écrasante majorité de ménages de cadres supérieurs ou de professions libérales, notamment les médecins, etc. Voilà. Alors, pour revenir sur... Enfin, je vais maintenant... Enfin, je vais continuer sur ce qu'on sait sur le périurbain à partir de travaux de sociologie. Ce qui est intéressant quand on est sociologue de l'urbain, c'est de travailler sur une catégorie qui a donc changé de dominante. On dirait que le périurbain, aujourd'hui, ça apparaît vraiment comme des espaces à dominants populaires alors que dans les années 80, il y a un travail pionnier d'une sociologue qui s'appelle Catherine Bidoux qui était à l'université de Dauphine, qui donc, dans son ouvrage Les aventuriers du quotidien, travaille sur les pavillonnaires des nouvelles classes moyennes et pour elle, dans les années 80, on est dans des décennies dans lesquelles on enregistre le résultat de la progression dans les années 70, ce qu'on appelle les nouvelles classes moyennes, c'est les métiers de la culture, du social, de la santé, de l'enseignement et donc ces nouvelles classes moyennes, c'est l'expansion dans la société française de ces professions de jeunes ménages diplômés, qualifiés, mais qui travaillent du côté plutôt du pôle public ou du pôle social, culturel, etc. Et donc, dans les années 80, elle associe très fortement ces pavillonnaires à ces nouvelles classes moyennes très fortement dotées en capital culturel. Et au début des années 2000, enfin voilà, depuis ce travail, je ne suis pas très claire, depuis ce travail pionnier dans les années 80, publié en 84 sur les pavillonnaires des classes moyennes, ce n'est qu'au début des années 2000 que les territoires périurbains vont redevenir un centre d'intérêt pour la sociologie urbaine. Alors, cet intérêt prend place dans des débats sur la ségrégation résidentielle et va grandir aussi au moment où on va voir arriver dans les débats scientifiques. la notion de déclassement. Il y a ce qu'habit Benut qui en parle, je crois qu'il est aussi... Voilà, il est déjà venu, donc je ne veux pas... Voilà, alors Jacques Donzelot, sociologue des banlieues et un des premiers à, en 2004, à consacrer une part de ses analyses au périurbain dans un numéro de la revue Esprit qui s'appelle La ville à trois vitesses. Donc, selon Jacques Donzelot, il y a un modèle. On aura maintenant les villes qui se gentrifient, les banlieues qui se paupérissent et le périurbain qui serait le refuge des classes moyennes qui craindrait le déclassement, qui n'arriverait plus à se maintenir dans les centres-villes en bourgeoisie et donc qui fuirait les désordres sociaux et urbains des banlieues pour aller s'installer dans le périurbain. Donc, à chaque fois, dans ces travaux, alors il y a aussi un économiste, Eric Morin, qui publie le ghetto français qui parle du séparatisme des classes moyennes, qui par leur choix résidentiel se désolidariserait des ménages qui vivent dans les banlieues. Eric Charme, qui lui est l'économiste, si je ne me souviens pas, ou urbaniste, pardon, qui en 2011 parle de la fermeture résidentielle des ménages qui vont s'installer, enfin des communes du périurbain qui cherchent à contrôler leur population. Donc, en fait, on voit comment le développement des espaces périurbains au début des années 2000 est renvoyé à une ségrégation socio-spatiale grandissante, à une société française de plus en plus traversée par des fractures, un effritement de la solidarité territoriale. Ce qui est frappant dans ces analyses, c'est que le périurbain apparaît toujours comme un choix par défaut pour les ménages. Or, moi, dans les enquêtes que j'ai faites, je rencontre un grand nombre de ménages de classe populaire qui sont extrêmement contents, enfin, qui trouvent ça valorisant de s'installer à la campagne qui accèdent, qui, qui effectivement sont endettés sur de longues années, qui consacrent d'importants efforts financiers, il y a des ménages qui travaillent noirs pour compléter leurs revenus, etc., enfin, certains nombres du ménage, mais qui, en tout cas, sont quand même satisfaits de leur implantation résidentielle et qui disent qu'ils ont cherché à venir dans un petit coin de campagne, dans des coins de calme, etc. Donc, la distance vis-à-vis de la ville ne leur pèse pas plus que ça, d'en plus qu'ils habitent à proximité d'un paré d'activité qui offre un certain nombre d'emplois, même si c'est plus compliqué pour les femmes que de trouver des emplois d'employés dans ces territoires-là. Voilà. Ce qu'on peut dire sur cette question de la ségrégation, c'est que, je l'ai déjà dit, le premier point qui est important à retenir, c'est que les couronnes périurbaines ne constituent pas un type d'espace qui homogène socialement. Il y a des communes périurbaines extrêmement aisées et, à l'inverse, il y a des communes périurbaines qui regroupent un grand nombre de ménages des catégories populaires. Ce que montre aussi un sociologue et le bon prétail à partir de statistiques, c'est qu'à partir du cas de l'Île-de-France, c'est que les espaces qui sont homogènes socialement, ça reste les beaux quartiers où, ce qu'on prend comme expression, arrivent à s'auto-agréger les catégories supérieures. Si vous connaissez le travail des Pinsons-Charlots, on voit bien ces espaces dans lesquels la grande bourgeoisie traditionnelle arrive à préserver des espaces d'une grande homogénéité sociale. Je crois que la ville à Mont-Vency, c'est un espace d'une très grande homogénéité sociale. À mon avis, il n'y a pas de catégorie populaire qui vit dedans. Il y a aussi le travail d'un sociologue, Bruno Cousin, qui a travaillé avec les Pinsons-Charlots qui montre que lui, il a travaillé sur les quartiers de refondation. C'est intéressant parce qu'on met souvent l'accent sur la gentrification, mais lui, il a travaillé sur les quartiers de refondation à Le Malouin-Péret ou à Courbevoie. C'est des quartiers où on ne s'embarrasse pas pour mettre en valeur le passé ouvrier comme à Mélimontand ou dans des quartiers d'anciens quartiers populaires où on a rasé et où on a reconstruit des quartiers récents avec une écrasante majorité ou une écrasante en tout cas sur-représentation des cadres du privé dans ces quartiers-là. Il faut avoir un des revenus assez élevés pour pouvoir acheter dans ces quartiers et donc c'est des quartiers où s'auto-agrègent les catégories supérieures qui ont le moyen, elles, de choisir leur localisation résidentielle sans être soumises à des contraintes économiques trop fortes. Voilà, donc ce que montre Edmond-Prézeil. Prézeil parle contre, à l'inverse, dans le périurbain, notamment en Ile-de-France aussi, ce qu'il prédomine, c'est ce qu'il appelle des espaces moyens mélangés, c'est-à-dire des espaces dans lesquels cohabitent différentes classes sociales, catégories sociales, avec une forte présence de catégories moyennes, autour notamment de la catégorie des professions intermédiaires. Alors, pour autant, au niveau national, au niveau français, ce que montrent les données des recensements de l'INSEE sur le périurbain, c'est que, depuis les années 80, il y a une part de plus en plus importante des ménages, des catégories populaires qui s'installent dans le périurbain. Ce n'est pas la majorité, mais on a à peu près, aujourd'hui, un peu plus d'un quart des ouvriers, par exemple, si on prend la population active, on a un quart des ouvriers qui vivent dans les espaces périurbains et un peu plus de 50% dans les villes, le reste dans les espaces floraux. Ce qu'on voit, c'est que ça augmente depuis les années 80. Si on prend la répartition des ouvriers et des employés dans les différents types d'espaces résidentiels, on voit qu'une part de plus en plus importante vit dans le périurbain, mais ce n'est pas la majorité. Une autre façon de regarder ces territoires, je crois que là, il y a une diapo aussi là-dessus. Voilà, ça c'est les catégories de l'INSEE, mais je pense que c'est... Voilà. Ça c'est la répartition de la population, mais peut-être on va passer. Voilà. Voilà. Là, j'ai la répartition des actifs dans les différents types d'espaces. Alors, on voit les agriculteurs, il y en a peu qui vivent dans les pôles urbains. Ce qui est intéressant, c'est de comparer les cadres et les ouvriers. Les cadres sont une catégorie de population la plus, on pourrait dire, la plus ségrégée puisque les cadres à près de 75%, 3 cadres sur 4 vivent dans les pôles urbains et très peu vivent dans les espaces locaux et peu vivent dans les communes périurbaines. À l'inverse, les ouvriers sont la catégorie la plus... enfin, qui... dont la part qui vit dans le périurbain progresse le plus depuis les années 80. Je ne sais pas si... Je suis claire. Ce qui caractérise le mieux les espaces périurbains, c'est de dire que maintenant, si on regarde la composition à partir des territoires, et non plus à partir des catégories, donc si on regarde la composition de la population active, ce n'est pas très clair, je vais plutôt le faire à l'oral. Mais ça, vous pouvez les retrouver sur le site de l'Observatoire des inégalités. Il y a Louis Morin, je ne sais pas si vous connaissez qui a repris ces tableaux que j'avais fait. Donc, si on regarde du point de vue de la composition des territoires, eh bien, en moyenne, dans l'ensemble des territoires périurbains, les ouvriers forment le premier groupe socio-professionnel du périurbain et ils représentent plus de... à peu près 54% des actifs dans les communes périurbaines. C'est donc plus qu'en moyenne dans la population active française. En fait, c'est ça qui est la principale caractérisation sociologique du périurbain. C'est non pas une écrasante prédominance des catégories populaires, mais une surreprésentation des catégories populaires, les ouvriers et les employés, par rapport à leur part dans la moyenne de la population active... par rapport, pardon, à leur part en moyenne dans la population active française. Alors, on peut préciser ce constat-là en disant que les processus de périurbanisation concernent différemment les différentes fractions populaires. Au cours des années 80, c'est principalement les ouvriers qualifiés et les professions intermédiaires, donc les classes moyennes et les ouvriers mais qualifiés, qui s'installent en grand nombre dans le périurbain. Et plus on s'éloigne des centres des villes, plus on va dans le périurbain dit éloigné, là, on a la surreprésentation des seuls ouvriers qualifiés et on a moins de professions intermédiaires. Alors, je détaille ça parce que c'est ce type de territoire dans lequel moi j'ai enquêté avec une enquête ethnographique mais en m'appuyant sur des données de l'INSEE. Et ce que j'ai vu donc dans le canton que j'ai étudié situé à 40 km de l'agglomération lyonnaise, c'est une surreprésentation des ouvriers. chez les hommes actifs, il y avait 44% d'ouvriers en 2008, si je ne me trompe pas, alors qu'on est à un tiers en France. Donc, si on sépare les hommes et les femmes, aujourd'hui, chez les actifs en France, on a un peu moins d'un tiers des hommes qui appartiennent à la catégorie des ouvriers. Et donc, dans le territoire que j'ai enquêté, plus de 44%. Donc, une surreprésentation des ouvriers, sauf que, en regardant de 80 à 99, ce dont je me suis rendu compte, c'est que la proportion des ouvriers qualifiés dans la population active restait la même et la proportion des ouvriers non qualifiés diminuait. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la population active en France. Je crois qu'au recensement de 2008 ou 2010, c'est la première fois qu'on a moins d'ouvriers qualifiés que d'ouvriers qualifiés dans la population active en France. La chute du nombre des ouvriers dans la population active française correspond à une chute des emplois d'ouvriers non qualifiés très très fort depuis les années 70. Il y a bien sûr des destructions d'emplois d'ouvriers qualifiés quand il y a des fermetures d'usines, mais globalement, quand des emplois se redéveloppent dans certains types d'industries, eh bien, c'est plus des emplois d'ouvriers qualifiés. Donc, voilà ce que je voulais dire sur le périurbain, sur le plan, sa composition sociologique. Donc, en moyenne, surreprésentation des catégories populaires, mais il y a lieu de penser que, comme les communes périurbaines sont différenciées, il y a un certain nombre effectivement de communes périurbaines qui sont dominées par des catégories populaires avec une surreprésentation des ouvriers, des ménages ouvriers, mais de certaines catégories d'ouvriers, principalement des ouvriers qualifiés. Moi, le territoire dans lequel j'ai enquêté, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait plus de deux tiers des hommes actifs qui étaient situés sur un continuum ouvrier non qualifié, ouvrier qualifié, contre-maître et technicien, et qu'il y a des mobilités professionnelles, les enquêtes de l'INSEE sur la mobilité professionnelle, les enquêtes d'emploi, le monde également, il y a de la mobilité des postes d'ouvriers non qualifiés vers des postes d'ouvriers qualifiés. Alors, pour terminer, ce que je voudrais dire sur le périurbain, c'est qu'on ne comprend pas cette prédominante, enfin, cette surreprésentation des ouvriers dans les espaces périurbains si on ne revient pas sur les politiques du logement et politiques nationales mais aussi politiques qui se déclinent au niveau local dans les collectivités territoriales. Alors, moi, c'est quelque chose qui m'avait passionnée quand j'ai commencé ma thèse, j'ai commencé en 2003 par un débat et je m'intéressais, enfin, je n'avais pas du tout en tête ces questions de vote et fait. Et à l'époque, il y avait peu de travaux de sociologie, en tout cas, de sociologie, d'enquête ethnographique sur ces espaces pavillonnaires périurbains et ce qui m'avait passionnée, c'était un ouvrage de deux statisticiens, Dominique Groux et Dominique Lévy. C'est un ouvrage paru aux éditions de l'atelier qui s'appelait « La possession ouvrière du taudis à la propriété » qui suivait l'évolution de l'habitat des catégories populaires du 19e siècle à la fin du 20e siècle. Et en fait, à partir des statistiques de l'INSEE, cet ouvrage mettait l'accent sur le fait qu'à la fin des années 80, un ouvrier sur deux est propriétaire de son logement. Et donc, c'est quelque chose de vraiment nouveau, les catégories populaires. Suite aux transformations des politiques du logement des années 70, les catégories populaires deviennent massivement propriétaires dans les années 80, 90, et ça continue, même si la montée de la précarité et la hausse des prix immobiliers a freiné ce mouvement. Donc, je l'ai dit, dans les années 80, un ouvrier sur deux propriétaire de son logement et il y a des chiffres qui ont été donnés à partir de l'enquête logement de l'INSEE. Les ménages d'ouvriers de moins de 40 ans, aujourd'hui, c'est à peu près 40% qui sont les ménages dont la personne de référence appartient à la catégorie de ouvriers. Et bien aujourd'hui, chez les ménages, la personne de référence à moins de 40 ans, c'est 40% propriétaire de leur logement. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont fini de payer leur emprunt, bien sûr, mais voilà. Et en fait, donc, c'est Bourdieu a travaillé là-dessus aussi dans les années 80, le passage de l'aide à la pierre, le passage de l'aide de l'État à la construction des logements, on est passé à l'aide à la personne. Donc, vous avez sans doute entendu parler des APL et des mobilisations des sociétés d'HLF face à la baisse des APL prévue par le gouvernement actuel. En tout cas, on est passé aux aides personnalisées au logement. Donc, en fait, dans les années 70, la doctrine autour de l'intervention de l'État est passée de l'aide à la construction à l'aide aux personnes. On essaie de rendre les ménages solvables pour qu'ils puissent s'insérer sur le marché des logements. Et donc, soit on leur donne des APL pour qu'ils puissent s'acquitter du montant de leur loyer, mais aussi des APL pour ceux qui deviennent propriétaires et toute une série de ce qu'on appelle les prêts aidés. Donc, les PAP, les prêts aidés à l'accession à la propriété, aujourd'hui, populaires lorsqu'ils sont stables, lorsqu'ils sont en CDI, lorsqu'ils ont des revenus réguliers, de devenir une clientèle des banques pour des prêts immobiliers. Je renverrai au travail d'Anne Lambert. Vous avez peut-être vu cet ouvrage-là qui s'appelle « Tous propriétaires ». Elle reprend en titre entre guillemets un mot d'ordre politique qui a été régulièrement ravivé par la droite mais aussi par la gauche. Et donc, en 2008, je crois, Nicolas Sarkozy, le temps avant son élection, reprend ce mot d'ordre de « Tous propriétaires », mais jusqu'à un destin, mais déjà faire une France de « Propriétaires », pour contrer aussi l'influence du communisme dans les milieux ouvriers en disant que si les ouvriers devenaient propriétaires, ils auraient une forme de patrimoine social. Il appelait les Français à devenir propriétaires de la France. Et donc, voilà. En fait, si j'insiste sur tout ça, c'est que ces politiques sont relayées par des maires des communes périurbaines et qu'il y a aussi des aides, aussi aujourd'hui, au niveau local des communes pour aider des jeunes ménages, des catégories populaires à devenir propriétaires. Tout ça pour dire, on revient à la critique de Guilly, qu'on ne peut absolument pas dire que ces ménages des catégories populaires qui accèdent à la propriété seraient parmi les plus démunis. Ce ne sont pas des victimes. Ou en tout cas, c'est des ménages qui, effectivement, sont dans des emplois subalternes, ont des difficultés parfois économiques pour payer leurs emprunts, ça c'est certain. mais ce ne sont pas parmi les catégories sociales les plus défavorisées. Et surtout, ils bénéficient aussi d'un certain type d'intervention de l'État au travers des prêts à tout zéro, par exemple, les prêts à aider à l'accession à la propriété. La commune dans laquelle j'ai enquêté, j'avais fait des petites statistiques en faisant des comptages sur les dépôts de permis de construire et qu'il y avait plus de 60% des ménages qui faisaient construire qui avaient bénéficié d'aide de l'État pour devenir propriétaire. Voilà. Et puis, dernière chose, peut-être que je m'arrête là parce qu'il est midi, si juste quand même sur la ségrégation, enfin les fractures, ce qu'on peut quand même dire, c'est que le périurbain, c'est la catégorie d'espace dans laquelle le logement social et le pourcentage de logements sociaux dans le parc de logement est le plus faible. Il n'y a que 6% de logements sociaux dans le périurbain alors qu'on a une moyenne de 14 ou 15% en France et 20% dans les pôles urbains. Ça ne veut pas dire que les logements sociaux sont uniformément présents dans les pôles urbains. Ils peuvent être plutôt présents dans les communes de banlieue et moins dans les centres-villes, etc. Mais voilà. C'est ce qui explique aussi que dans le périurbain, on est une moindre part de ménages racisés, c'est-à-dire de ménages à qui on va assigner une origine ethnique ou une origine migratoire. Je veux dire par là que les migrants, notamment du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne, et les enfants de migrants, c'est-à-dire des personnes à qui on va attribuer une origine parce qu'ils ne sont pas blancs. Eh bien, c'est l'enquête, une enquête menée par l'INED et l'INSEE, l'enquête trajectoire et origine, montre que ces ménages-là sont plus fortement exclus de l'accès à la propriété que les ménages non racisés, c'est-à-dire les ménages qui appartiennent au groupe majoritaire, aux ménages qu'ils ont perçus comme étant blancs, même s'ils peuvent avoir aussi des origines migratoires et notamment européennes. Voilà. Donc, le travail d'Anne Lambert revient là-dessus. Et ça, c'était pour revenir aussi à ce que je disais au début sur les représentations médiatiques. En tout cas, ce qu'on voit dans les représentations sociales, c'est que ce type d'habitat panillionnaire du périurbain a été dévalorisé dans la presse nationale, a été très fortement associé au vote FN, et correspond à une série de transformations sociales, à la fois sur le plan des lieux d'emploi, mais aussi sur les politiques du logement, qui ont été engagées il y a bien longtemps et qui donnent leurs effets aujourd'hui. Mais pour terminer, puisqu'on avait parlé de critiquer le terme de ghetto, on ne peut pas non plus dire que ces espaces périurbains soient des espaces ghettoisés ou très fortement ségrégés, puisqu'il reste une hétérogénéité sociale assez grande dans ces espaces-là. Il y a aussi beaucoup de ménages des professions intermédiaires qui vivent dans ces communes périurbaines. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que vous allez voir. Applaudissements. 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 Alors, c'est sûr, on a fait plus su de... Ah, il y a dit de tout... Derby, si vous voulez. Mais bon, il y a... Moi, je vais plutôt en mieux, dans l'avant d'expandir le groupe, je vais... Excusez-moi, mais enfin, il y a des phénomènes de déutilisation évident depuis les années 60-70. Alors, je ne m'appuie pas sur... Je ne m'appuie pas sur le bully. Je ne m'appuie pas sur le bully. Je ne m'appuie pas sur le bully parce que, bon, vous n'aimez pas, mais simplement sur les pinceaux. Non, mais je vois ça. Parce que, bon, les pinceaux, d'abord, ils parlent de centrification. à Paris, à partir de l'Ouest, d'une colonisation intérieure de Paris, et même des villes périphériques comme Montreuil, le bas de Montreuil, il y a des fronts de centrification dans des émergnements, et, bon, ils appellent même les bobos. Alors, c'est vrai qu'il y a des résistances. Moi, je connais des résistances, je suis enseignant. Il y a des enseignants qui ont ajouté des logements à Paris il y a... dans les années 80-90, ou même 70. Alors, effectivement, le logement a pris, c'est débuté par 15 à 20. Alors, c'est un logement qui a acheté 40, ni qui va encore 1000 euros dans les années 70 qui est maintenant vaut 800 000 euros, là. Bien sûr, on le garde. C'est de la résistance, mais c'est des personnes âgées, maintenant. C'est des seniors, c'est des retraités. Bon, j'habite aussi, en mon lieu, c'est que vous ne parlez pas de guétonisation, excusez-moi, mais enfin, la population a totalement changé. Enfin, en partie, alors, c'est bien sûr, il y a toujours des résistances, comme vous dites, mais les personnes qui résistent ce sont ceux qui habitent d'accord. Alors, dans les années 70, c'était des ouvriers, des employés stables qui votaient effectivement essentiellement PC, c'était la banlieue rouge. Et maintenant, c'est vrai, ça a changé. Ceux des Français de souche sont des seniors, des gens âgés, et même la population autre a changé. C'est des immigrés, des migrants ou des jeunes qui n'ont pas le choix. Le vote aussi a changé. La banlieue rouge est en train de s'effondrer. Le premier parti, c'est le parti, d'abord, pas de l'UFM, mais c'est le parti des abstentionnistes, sauf au dernier présidentiel. Mais, bah, attendez, la question, ça arrive. mais le deuxième parti, effectivement, notamment aux européennes, c'est le FN, sauf au dernier présidentiel à quoi une fois. Bon, maintenant, je ne vois pas pourquoi vous avez peur de parler de gaitonisation, enfin, c'est ça la question, c'est une question, mais il y a un phénomène de gaitonisation totalement évident. C'est-à-dire, celui de me prendre le LNR, si vous voulez, d'enferronchon, vous allez vers le Nord, guerre du Nord, c'est plus du tout le même complacement que vers le Sud. Je ne sais pas pourquoi on parle de ça, je veux dire, c'est un phénomène qui font des dénoncés, bien entendu, mais qui existent, avec le temps, bien sûr, c'est pas au millimètre près, mais il y a un phénomène de... c'est le marché qui a plus le pouvoir, tout simplement, donc, l'offre d'un le monde, donc, comme sur toi, il y a des gaitos, non pas comme en Afrique du Sud, mais quand même, tout à fait. Et s'il y a eu la politique de la ville, euh, dernier... Non ? Ah, je sais pas, je sais pas si comment. C'est parce qu'il y a eu des émotions urbaines, euh, des indigatoires. La technique est contre vous. Mais je crois qu'elle va être contre tout le monde. Ah, oui. C'est pareil, c'est pareil. Parlez-vous. Ce n'est plus, ce n'est plus vous. Une dame, peut-être réussir à parler, essayer de trouver une seule. Je vais faire une... Tout... Euh... On observe que la ville de Rennes, maintenant, est la meilleure seconde de Paris dans ces deux heures. On observe aussi qu'à Vendôme, quand la liberté de l'Église s'est créée, la population a pu acheter à Vendôme tout en continuant à travailler en Ile-de-France. J'ai eu des collègues qui habitaient trois tours et travaillaient en Ile-de-France. Et, on a parlé, et c'est normal, de l'interne urbain, mais plutôt du périodin. Est-ce que cette question de l'interne urbain, elle est réservée au CQ, CFP+, et néanmoins aux jeunes qui commencent à chercher à vivre du travail dans différentes villes, ou est-ce que c'est un phénomène du point de vue sociologique et de vos études qui est quant auquel est catégorisé comme marginal ? Est-ce que vous en parlez par l'interne urbain ? Interne urbain, c'est... Par l'interne urbain, 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 si vous avez compris la question. Oui, voilà, je suis tout à fait d'accord, on prend souvent le métro et le verreur, quand on prend la ligne 13, par exemple, à partir de la gare Saint-Lazare, le public change complètement. Je l'ai pris encore la semaine dernière pour aller aux archives de France, à Pierre Fitte, et on était dans des wagons, il y avait deux tiers de Noirs et de Maghreb. C'est tout à fait vrai. Et dans le RER, quand on va à Roissy, on s'en rend compte aussi. Donc on a une division sociale de l'espace qui est quand même très marquée en Ile-de-France, avec un département de la Seine-Saint-Denis qui est quand même très marquée ethniquement. Ça c'est vrai, on ne peut pas le nier. Mais de là à employer le terme de ghetto, je serais plus mesuré. Je pense qu'on est dans une tension vers le ghetto. C'est ce que je montrais dans ma thèse. En France, on est dans une tension vers le ghetto, mais on n'arrive jamais complètement au ghetto. On n'arrive jamais complètement au ghetto parce qu'on a des amortisseurs sociaux et des amortisseurs politiques en France. C'est-à-dire qu'on a des allocations familiales, on a des aides sociales, on a un système associatif très développé qui empêche qu'on arrive jusqu'au ghetto complet, c'est-à-dire à l'enfermement social total avec une micro-société qui fonctionne par elle-même, si vous voulez. Ça, ça n'existe pas en France. Et quand on dit zone de non-droit, je ne suis pas d'accord. Ça n'existe pas les zones de non-droit en France. il y a un non-droit temporaire, la nuit éventuellement où se développent les trafics de drogue et autres trafics d'armes, etc., dans certains quartiers. C'est ce qu'on appelle les 200 quartiers prioritaires plus plus en France qu'on connaît bien. Et on en parle depuis qu'un jour, par exemple, par Clownet, de Crigny-la-Van-de-Borde. Ça fait partie de ces 200 quartiers. Ça, c'est vrai. Et c'est le problème de règlement de compte, comme dans les quartiers de Nantes-Marseille, qui sont liés en général à des trafics de drogue. Donc, on a une micro-société ici qui fonctionne temporairement la nuit sur un fonctionnement de ghettos. Mais sinon, dans la journée, ce n'est pas des ghettos. Donc, moi, je suis défavorable tout à fait contre l'utilisation du mot ghetto parce qu'on stigmatise un lieu, on stigmatise une population qui, en fait, est très diverse avec des quartiers divers. Et, en fait, c'est plutôt les lois économiques et le coût du logement qui conduit les populations à se regrouper sur les zones les moins chères. Et à Seine-Saint-Denis il y a nettement moins chère et encore pas toutes les communes de Seine-Saint-Denis. Il y a des différenciations internes dans Seine-Saint-Denis. Et même à Seine-Saint-Denis, même dans la ville de Seine-Saint-Denis, il y a des différenciations par quartier, par groupe d'immeubles et par immeubles. On est dans des ségrégations fines, en fait. C'est assez compliqué. Il y a une autre réponse. Oui, juste, moi je n'ai pas de réponse sur cette question de ghettoïsation parce que je n'ai pas travaillé en direct là-dessus. Ce que je voudrais simplement dire c'est qu'il y a eu un débat qui s'est un peu estompé mais en sciences sociales autour de l'absence de données en France pour mesurer ces questions-là. C'est-à-dire que moi je parle de ménages racisés, c'est-à-dire ménages à qui on assigne une origine ethnique ou ethno-raciale différente des populations d'origine française ou européenne. Donc soit ces processus d'assignation ils existent dans la société, soit les gens voient une religion et assignent une origine, soit les gens parlent de ce qu'on appelle les phénotypes comme dites africains aux maghrébins où les gens parlent de phénotypes physiques. Et donc en fait ces phénomènes il faudrait pouvoir disposer de données précises dessus. En tout cas dans les recensements de l'INSEE on ne peut repérer que la proportion de personnes immigrées ou de personnes de nationalité étrangère. Les immigrées c'est les personnes avec une nationalité étrangère à l'étranger qui ont connu un parcours pour s'installer en France et les étrangers c'est les personnes de nationalité étrangère. Mais ça ne permet pas de mesurer les phénomènes qu'on pourrait avoir de concentration spatiale des personnes racisées ou en tout cas d'exclusion des personnes racisées d'autres types de territoires. Et ce que monte l'enquête de... En fait il y a juste l'INSEE et l'INED qui ont monté une enquête ensemble cette enquête trajectoire et origine et donc qui regroupe une population majoritaire c'est-à-dire une population perçue comme blanche et des populations minoritaires alors en distinguant souvent que les gens sont originaires des tomes ou des tomes que les gens ont eu des parents migrants du Maghreb que les gens sont migrants eux-mêmes ou ont des parents migrants d'Afrique etc. et donc cette enquête permet de voir ou aussi d'Asie et cette enquête permet de voir par exemple les difficultés à l'accès à la propriété de ménages qui économiquement auraient des moyens mais ont plus de difficultés à devenir propriétaire dans certains quartiers ou dans certains types de territoires parce que là aussi il y a le rôle des illus locaux dans les dépôts de permis de construire etc. Et donc du coup j'ai envie de dire moi ce qui me... Enfin je suis tout à fait d'accord on n'est pas du tout dans un ghetto à l'américaine en France il y a plein d'études qui le montrent les espaces sociaux restent mélangés mais ça dans le monde du point de vue socio-professionnel des CSP ou avec le taux de chômage etc. Mais en tout cas sur les phénomènes d'exclusion à base ethno-raciale il nous manque des deux... Enfin on n'a pas de... On peut le voir dans le RER mais je veux dire ça... Ils sont plus à l'unité c'est pas un aspect d'exclusion voulu c'est normal Oui ou il n'y a pas... En Afrique ils se sont tous ensemble dans l'Ontario Oui ou il y a des effets aussi du marché du logement En France C'est pas ça C'est pas ça C'est pas ça C'est pas ça Le CIEU C'est la CIEU Et juste sur l'intérêt urbain alors je ne saurais pas dire que c'est pareil par contre moi ce que j'ai observé le territoire dans lequel j'ai enquêté c'est des formes c'est beaucoup dans les emplois ouvriers puisque vous posiez la question des CSP plus les gens qui vivent dans le PEREU en bas j'ai vu beaucoup d'hommes ouvriers qualifiés qui travaillent sur des chantiers et donc du coup il y a effectivement des formes mais beaucoup plus comment dire pas instables mais ça leur demande beaucoup plus d'adaptation et notamment une adaptation familiale il y a beaucoup de femmes qui disent mais je ne pouvais pas travailler en horaires postées etc. parce que mon mari fait des déplacements et donc il y a certaines spécialités notamment dans la sous-traitance nucléaire d'ouvriers qui sont extrêmement mobiles au gré des chantiers etc. mais dans le BTP aussi des chefs d'équipe ou des ouvriers qui ont changé d'entreprise et de secteur professionnel et qui ont eu des formes de mobilité géographique et professionnelle très élevées mais pas forcément en prenant le TGB je ne sais pas si mais c'est une question à creuser c'est vrai que là je ne suis pas du tout spécialiste une autre question à propos de commerce il semblerait qu'à Paris et pas seulement des sociétés ont pour objectif d'acheter des boutiques le plus possible de boutiques et dans le 14ème j'en ai repéré un et nous sommes aux prises avec un de ces une de ces sociétés qui achètent mais qui gèrent très mal ensuite je ne vais pas rentrer dans les détails j'avais entendu parler il y a quelques années de sociétés de boutiques d'immobiliers qui sont très nombreuses en tout cas dans notre quartier et qui avaient pour objectif aussi d'acheter le plus possible de commerce c'est comme si ça devenait une sorte de 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 d'ailleurs un peu la sensation que j'ai dans Paris en général que Paris soi-même devient une sorte de produit financier tous azimuts voilà donc c'est un aspect peut-être un peu particulier mais peut-être avez-vous quelques informations à nous donner là-dessus oui que Paris devienne un produit financier c'est juste c'est juste bien sûr chaque logement a un coût et il y a une spéculation foncière évidente bien sûr et alors le problème c'est de savoir quelle est la pression étrangère sur Paris parce que Paris devient un investissement évidemment j'ai vu une émission à la télévision qui parlait du Qatar par exemple qui achète des immeubles de luxe des terrains de luxe à Paris dans le 16e par exemple et puis on laisse faire les choses et puis on revend plus cher après donc on gagne de l'argent comme ça alors là vous parlez je pense des petits commerces en fait c'est un peu différent alors sur le petit commerce vous avez par exemple dans le quartier d'Italie une pression chinoise ce qui est très évidente ça c'est bien sûr donc il y a des réseaux chinois qui se débrouillent pour acheter là où un commerce se libère ça c'est évident mais on est dans une société libérale une fois de plus donc il y a des des possibilités de le faire il n'y a pas d'obstacle alors maintenant est-ce que au bout d'un moment ça devient insupportable pour le voisinage ou autre c'est une autre question et ça je ne saurais pas le dire si on regarde la rue de Belleville par exemple sur 30 ans il y a eu une appropriation il y a longtemps qui était chinoise après 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 Maghrébine et puis maintenant il y a encore des Pakistanais puis des Turcs etc il y a des phases comme ça d'appropriation de commerce de revente selon les circonstances économiques et politiques de la communauté enfin comment il vit les choses s'il vous plaît oui alors c'était surtout une petite remarque pour m'attraper aussi une question il y a l'historien qui parle plutôt la ségrégation sociale entre guillemets jamais été totale mais elle n'est pas nouvelle c'est que ceux qui ont étudié au Bervillier en 1950 vous pouvez le voir une ville massivement voyère massivement pauvre à vous voyez ce qui habitait dans le quartier de plaisance en 1900 c'est que les quartiers ils n'avaient quasiment que des ouvriers etc donc c'est pas c'est pas c'est pas une innovation que d'avoir alors je ne sais pas que ça a des métos sociaux mais des quartiers populaires qui sont extraordinairement concentrés au moins depuis la fin du 19ème siècle où effectivement il y a eu cette tendance à créer des banlieues ou des quartiers très résoriels ce qui a de nouveau qui me fait venir par rapport donc il y avait déjà en 1950 j'ai étudié une graphique des métros il y avait déjà des endroits où il n'y avait que des jouliers qui allaient à Boulogne ou qui allaient à Aubervilliers et les cartes de Chau-Barbelot dans les années 50 montraient que les enfants de la bourgeoisie jouaient sur un triangle Saint-Germain-des-Prés 16ème arrondissement et Opéra et qui nous faisaient causer des placements et que voilà il n'allait pas ailleurs non plus c'est pas nouveau alors par rapport ce qui est nouveau c'est que ça se voit c'est ce que vous venez de dire vous mettez l'intention vous avez ghettoisé parce que maintenant on voit des Arabes des Noirs des Pakistanais des Chinois dans ces quartiers populaires et donc la racialisation des quartiers populaires c'est pas le fait qu'ils soient infiniment plus populaires qu'avant c'est que ces classes populaires il y avait déjà des immigrés aussi déjà les francs etc mais que mais maintenant effectivement c'est ce que vous avez dit ça se verrait ça se voit c'est un ressenti alors effectivement si on ne veut pas faire parce que c'est normal aussi de ne pas racialiser des statistiques on peut se poser la question hein des problèmes et des dangers que ça que ça peut poser voilà donc moi je je relativise il y a des quartiers très populaires très socialement centraux ça existe Belleville en 1871 donc je suis sur la commune de Paris je peux vous dire il n'y avait quasiment aucun bourgeois hein voilà donc et c'était une banlieue qui venait juste de s'intégrer à Paris voilà c'est pas ça c'est c'est pas nouveau ce qui est nouveau ce que vous signaliez comme dans une goterisation c'est et comme vous l'avez dit c'est pas c'est pas une seule population c'est pas un ghetto de c'est une population de 80 origines différentes voilà mais ça se voit et ça alors là ça nous interpelle dans notre tête ce qui est sûr c'est que la statistique est aveugle à la couleur de peau et à la race et qu'au bout d'un moment ça pose un problème en France parce qu'il y a quand même des rebondements ethniques ça c'est vrai et on les voit comme on dit donc on raisonne souvent par le non-dit ou l'allusion ou l'euphémisation et ça pose problème au bout d'un moment ça explose et ça développe le vote fondational pour le coup ça c'est sûr donc il faut être mesuré sur cette question et trouver les bonnes solutions je sais que l'INED prépare une nouvelle enquête trajectoire et origine en ce moment et qui va se dérouler dans deux ans à peu près et donc pour justement essayer de clarifier les choses mais en Angleterre aux Etats-Unis vous avez une société plus ouverte en Angleterre à Londres il y a des quartiers pakistanais bagulatéchis et c'est ouvert et il y a une discrimination positive qui fait que il y a des postes réservés dans les conseillers municipaux pour telles communautés pakistanaises bagulatéchis etc vous voyez à Londres c'est plus ouvert que nous c'est populaire beaucoup plus mais la république française est une et indivisible oui oui je veux merci d'abord pour vos interventions c'est tout à fait intéressant notamment de rappeler toujours le lien entre la politique du logement le coup du foncier et le proprement c'est quand même important et moi je voudrais évoquer un peu futur je vous interrogez sur les travaux universitaires en cours éventuellement sur les mutations pavillonnaires parce que ce qu'on observe aujourd'hui dans les anciennes sociologiques ou autres c'est un peuplement aujourd'hui à la lumière des pratiques antérieures mais dans les communes la Chanteille-Groine au plan professionnel il y a une grande angoisse devant la mutation pavillonnaire puisqu'il y a un énormément de propriétaires occupantes depuis 80 ans il y a des ventes etc et le pavillonnaire est un peu synonyme d'accession à la propriété pour faire tout ce que vous avez pu évoquer or le pavillonnaire maintenant il y a plusieurs questions d'une part la division pavillonnaire en Ile-de-France elle agite quand même pas mal la division pavillonnaire liée à la mise en location des pavillons divisés en plusieurs locatifs et de locatifs pauvres donc le retour l'irruption dans un quartier pavillonnaire de 9 à 10 boîtes aux lettres pour un pavillon il y a des tas de communes qui mettent en place des contrôles très très sévères face à ça et qui sont un peu affolées par l'idée qu'on puisse avoir des quartiers qui bougent vite et il y a aussi la question de la mutation pavillonnaire y compris dans le reste de la France qu'est-ce que ça va devenir tout le monde a un peu vieilli en même temps il y a des grands quartiers première, deuxième couronne construits en même temps ça pose des problèmes pour l'école donc beaucoup de vins en même temps et tout un tas de ménages qui remplacent qui va remplacer et ce qui va remplacer génère pas mal d'inquiétudes à connotation qu'est-ce que ça peut être comme des chômeurs enfin voilà selon les collectivités c'est vraiment des questions fondamentales sur le peuplement qui va remplacer les occupants du pavillon avec des stratégies parfois de le thème à la mode chez les urbanistes c'est construire dans un jardin et on parle aussi qu'il y a un autre débat c'est l'artificialisation arrêter de développer la ville d'organiser donc densifier les quartiers et densifier en termes d'urbanisme ça se traduit par si j'ai une parcelle de 2000 m2 j'autorise la reconstruction sur 1000 m2 d'une autre maison et en Ile-de-France pour revenir en Ile-de-France je pense à les Meille-Bréban par exemple pendant 10 ans ils ont eu des stratégies où ils autorisaient leur construction sur 300 m2 avec par le côté du pavillon on se faisait une deuxième maison à l'arrière et c'était des ressources pour les habitants du secteur c'était très mal vécu par d'autres donc il y a des conflits et là je reviendrai presque au conflit ethnique sauf qu'effectivement c'est pas dans les statistiques mais localement la question de quelle est la taille des parcelles qu'on autorise c'est quand même un puissant moyen pour choisir la population qu'on accueille les caricatures c'est les communes il faut 5000 m2 on est tranquille le renouvellement se fait par les classes supérieures et les pavillons qui sont vendus sont bien adaptés entre guillemets donc ils sont revendus au même genre de gens donc le pavillonnaire est vraiment une source de tension en ce moment entre la densification pavillonnaire qui devient un impératif des politiques publiques la mutation pavillonnaire à la lumière du vieillissement de la population et la division pavillonnaire qui est un peu un syndrome très très fort sujet de beaucoup de débats dans le 93 donc la distance était un peu éloignée de ça une politique professionnelle et puis qu'est-ce qui existe comme travaux c'est pas facile à voir et c'est souvent des débats off en conseil municipal un peu plus que sur la place publique oui vous avez tout à fait raison c'est une vraie question alors la division pavillonnaire traduit la précarisation des familles donc qui ont le moins en moins de place donc qui payent moins cher de fait et c'est vrai que derrière tout ça il y a ce qu'on appelle le plan local d'urbanisme et le coefficient d'occupation des soldes et ça c'est très politique et il y a des communes où on n'autorise pas des petites parcelles donc on va jouer comme on joue aux Etats-Unis sur ces convenances locales en imposant des grandes surfaces ou des petites surfaces et alors sur les grandes métropoles on peut pas généraliser non plus la densification c'est pas toutes les métropoles qui souhaitent densifier Paris souhaite densifier ça c'est sûr moi j'habite dans les Hauts-de-Seine ici les Moulinots on densifie énormément énormément on construit partout on surlève etc. et ça c'est c'est lié au cours du foncier aussi mais il y a d'autres métropoles de province où on densifie moins je pense aux villes plutôt moyennes les Crocevilles densifient beaucoup parce qu'elles sont très attractives et donc il y a des besoins mais d'autres villes intensifient moins donc il faut être attentif comme citoyen aux conseils municipaux quand ils discutent du pays c'est crucial tout à fait là je crois que vous avez raison alors ce que je voulais dire sur le social aussi c'est qu'à Paris le social est quand même important et que le nombre de logements sociaux à Paris est très important on est à peu près à 20% de l'habitat à Paris en logements sociaux on a à 220 000 à peu près logements sociaux à Paris ce qui est important et il y a une loi ce qu'on appelle la loi solidarité renouvellement urbain qui a été votée en décembre 2000 qui impose 20% et maintenant 25% de logements sociaux par commune de plus de 400 habitants et j'ai un étudiant qui travaille en thèse là-dessus on y arrive à peu près alors il y a une centaine de communes qui préfèrent payer des amendes parce qu'elles n'arrivent pas mais enfin il y a eu quand même du fait de cette loi un grand mouvement vers la construction de logements sociaux avec certains biais il est vrai on construit plutôt des résidences étudiantes quand on est une commune riche plutôt des établissements publics pour personnes âgées subventionnées des épaves parce que ça compte dans le logement social comme le logement étudiant plutôt que des des plus ou des PLA PLAI etc. des logements donc H&M de catégorie modeste mais la France est un pays qui est quand même un pays de logement social important comparé à beaucoup d'autres pays d'autres questions peut-être oui alors moi j'ai pas en fait j'ai arrêté j'ai travaillé sur d'autres thématiques par le hasard des rencontres avec des collègues enfin voilà du coup mais j'en entends pas mal parler alors peut-être juste signaler deux trois choses ce qui est important dans ce que vous dites c'est sur le le conflit sur la taille des parcelles moi je serais curieuse de voir enfin je nuancerai un peu ce qui était dit c'est-à-dire que enfin je suis tout à fait d'accord que le PLH c'est un petit politique c'est central et les politiques du logement aujourd'hui sont complexes à étudier parce qu'il y a des prescriptions nationales le droit au logement etc mais ensuite toute la déclinaison se fait au niveau communal et intercommunal avec donc voilà et puis aussi il y a des contraintes de plan et de régions intercommunalités etc et donc si on sort de la zone parisienne moi je m'en suis rendue compte je nuancerai un peu cette histoire d'impact de la loi RDC oui parce que justement j'ai enquêté dans des communes périurbaines de moins de 2000 habitants ou en tout cas qui sont dans des agglomérations de moins de je sais plus combien il y a un seuil c'est-à-dire pour que les communes soient obligées d'avoir les fameux 20% de logements sociaux soit il faut qu'elles soient dans l'orgue d'une grosse agglomération soit il faut qu'elles aient plus de 2000 habitants et donc en fait il y a plein de petites communes périurbaines qui échappent à cette obligation de construire des logements sociaux et ensuite effectivement quand on n'est pas dans la construction publique enfin on a vu aussi encore des attaques contre l'union sociale de l'habitat donc la fédération de logements sociaux et ça ne se défendre un peu parce qu'on leur dit c'est eux qui vont avoir la baisse des appels il faut qu'ils baissent les loyers mais les bailleurs privés aucun souci quand on regarde enfin voilà quand on a ensuite du logement social ce qu'on appelle du logement social de fait qui se développe ce que vous dites des maisons divisées entre petits appartements etc. ou ce qu'on a dans certains quartiers paupérisés ou en difficulté et on se rend compte que par exemple les difficultés d'accès au logement social pour sa fin de catégorie de population se traduisent par le développement de ce qui se passe aussi dans certaines copropriétés dégradées où il y a des propriétaires occupants mais il y a aussi beaucoup de locataires qui sont des primeaux arrivants des familles de vivants qui n'ont pas les ressources pour accéder à des logements sociaux parce qu'il y a aussi des risques d'attente très très grandes et des phénomènes aussi de sélection ou de discrimination à l'accès aux logements sociaux et du coup ensuite moi je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment très intéressant mais c'était juste ce que je voulais souligner sur la question du vieillissement effectivement alors on a beaucoup parlé parce que c'est de l'habitat inadapté à l'heure où il y a plein de politiques publiques en termes de santé ou de dépendance qui visent le bâtiment domicile etc. et qu'on a parfois des ménages qui vieillissent de l'habitat pavillonnaire voilà mais par exemple les prêts à taux zéro toutes ces aides pour devenir propriétaire touchent beaucoup la construction neuve et donc on encourage encore des jeunes ménages qui ont des niveaux de revenus relativement moyens voire pas à acheter de la construction à la construction neuve il n'y a pas de politique à ma connaissance au niveau national de plans de rénovation pour cet habitat individuel qui depuis les années 70 a pu vieillir etc. et par ailleurs moi je parlerai encore pas forcément de l'île de France mais j'ai toute ma famille dans la Nièvre et du coup on se rend compte qu'il y a une thèse qui démarre à l'INRA de Dijon sur l'habitat dégradé dans les espaces ruraux il y a des communes qui ont énormément de bâtis anciens des maisons de bourges des maisons de villages qui ont du bâtis anciens dans les zones rurales qui dans les communes n'ont pas d'outils pour enfin voilà parce que l'agence nationale d'amélioration de l'habitat quand on fait des OPA c'est aussi sur l'initiative le volontarisme des propriétaires donc on ne peut pas interdire à la place des propriétaires et en tout cas il y a des formes d'habitat dans les zones rurales il y a des formes d'habitat qui se dégradent et des jeunes ménages qui vont construire des pavillons d'oeufs parce que ça revient moins cher c'est moins compliqué que de faire dans la situation etc je pense que si on a un peu tout ça se dit plus récemment c'est pour les aides à l'obsession parce que les questions ça me donnera lieu je ne sais pas ça me donnera lieu que ce soit supprimé sauf pour la zone A et B c'est à dire une réduction de tout type Z ce qui est en comme Z pour les années de l'obligation c'est quand même une vraie réduction c'est pas encore gagné parce que supprimer les aides à l'obligation mais je vous disais on a encore gagné oui oui parce qu'il y a aussi des thèses sur ce qu'on appelle les pavillonneurs comment l'Etat soutient indirectement un secteur de l'économie notamment les constructeurs de maisons individuelles on connait tous Bouygues etc les maisons Fénix mais aussi plein de petits artisans et de plein de petits constructeurs de petites entreprises de la construction les secteurs du bâtiment il n'y a pas que les grands quartiers d'affaires ou les propres qui soutiennent le marché qui soutiennent le marché qui soutiennent le marché Merci. Merci.